Toile, scoute, la toile scoute, la toile scoute. Bonjour, comment vous appelez-vous et quel est votre rôle sur ce jamborez s'il vous plaît ? Alors moi c'est Solène, moi c'est Alexandre et on est maire de village du village Marie-Beauchet. Dans ce village, vous avez combien de jeunes ? On a 730 jeunes chefs et chef-taines qui viennent d'Auvergne-Tard du Milieu, des Deux-Loire et de Nord-Ouest Lyonnais. D'accord, et j'imagine que vous avez une équipe de bénévoles aussi avec vous, une équipe de services ? On est 14 dans l'équipe, avec chacun une mission spécifique, un rôle spécifique pour l'ensemble du rassemblement, pour le bon fonctionnement de la vie quotidienne de l'ensemble du village. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça s'organise, un village ? Comment est-ce que les différents pôles, j'imagine qu'il y a différentes secteurs, différentes sections, etc. ? Alors on est en charge de tout ce qui se passe dans la vie quotidienne, depuis le tri des ordures ménagères jusqu'à la gestion des douches, en faisant par l'animation des temps de rassemblement. Donc pour ça, on a 4 équipiers qui sont dédiés à l'animation du village, on a un équipier qui est dédié à toute l'hygiène, un équipier dédié à la valorisation des déchets, un médecin pour tout ce que les assistants sanitaires n'arrivent pas à gérer eux-mêmes. Un aumônier, un intendant, une responsable bien-être, tant pour les jeunes, les chefs et chef-taines et l'équipe village, une responsable accueil. Du coup, ce soir, ce sera la première veillée en village. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour cette veillée ? Est-ce que vous avez fait quelque chose de spécifique ? Ou est-ce que vous appréhendez particulièrement cette veillée ? Comment ça se passe ? Alors on a notre équipe, nos 4 équipes d'animation qui ont coordonné ça, qui ont recruté et qui ont trouvé de l'aide auprès de tous les chefs et chef-taines, enfin de plusieurs chefs et chef-taines, pour jouer de la musique, pour jouer des rôles, pour coordonner la gestion logistique de la veillée. On ne l'appréhende pas, ça va être un beau moment, un moment fort du village. Et on espère que ça va bien se passer. On est content de pouvoir vivre une veillée en village parce qu'on vit des temps de rassemblement qui sont des temps courts et là on est content de pouvoir vivre quelque chose dans notre village, qu'il soit un vrai temps où l'équipe a été au service de l'animation et ils se sont bien bien impliqués là-dedans, donc ça devrait être un chouette nouveau. Est-ce que vous avez été élue maire de village ? Eh non ! On a été nommé ! On a été nommé, en fait c'est une mission qui nous a été proposée il y a un an et à partir du moment où on a accepté la mission, on a recruté ensuite notre équipe. Donc ça fait combien de temps que vous êtes sur le projet exactement ? On a été recruté il y a un an, on a commencé à recruter notre équipe en novembre. Est-ce que c'est une bonne situation ça d'être maire ? Ah je ne pense pas qu'il y ait de bonnes, de mauvaises situations ! Et en pratique c'est aussi en fait une situation où tu fais le lien entre tous tes jeunes participants, tes chefs et toutes les équipes d'organisation du Jamboré et finalement tu es le lien d'un côté et de l'autre donc il y a quand même une bonne... Enfin il ne faut pas être trop stressé ni être trop carré en étant vert parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'adaptabilité. D'accord, et bien merci beaucoup à vous deux ! Et bien merci à vous !